Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de recherche universitaire, nous parlons de coaching vocal, nous parlerons de ZIST, une revue littéraire, nous parlons aussi de Teta Healing. Vous êtes sur Zitata, merci, restez là. Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir deux femmes formidables, il y a Dominique Aurélia à ma droite, comment ça va Dominique ? Bien, très bien, merci. Merci d'être là avec nous sur ce plateau de Femme et il y a Nathalie Bélance, comment ça va Nathalie ? Ça va très bien, merci Barbara. Merci bien d'être là mesdames, je vais vous demander de vous présenter, on commence par qui ? Nathalie, pourquoi pas ? Eh bien, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vous mesdames. Donc je suis à la fois une thérapeute, coach et coach vocal et je suis également praticienne et instructrice en Teta Healing. Donc mon objectif en fait, c'est d'aider des personnes à optimiser leur potentiel et puis se libérer de leurs nombreux blocages limitants. Non mais qui es-tu Nathalie ? Ça tu nous as dit ce que tu fais. Voilà, c'est comme si tu me disais j'ai une voiture de marque Peugeot ou bien Ford mais qui es-tu ? Qui suis-je ? Qui es-tu ? C'est ça qu'on veut d'abord savoir. Alors je suis une femme, martiniquaise, je m'identifie comme quelqu'un qui aime sa liberté, qui n'aime pas les limites et d'ailleurs qui n'a jamais accepté qu'on puisse lui dire qu'elle avait des limites. Donc je suis toujours en train de chercher. Et quelqu'un t'a déjà dit ça ? De façon indirecte, voilà, exactement. Dans quel domaine par exemple ? Quand tu es à l'école ? À l'école ou enfant. Je suis quelqu'un de visionnaire donc je vois grand et très vite on m'a fait comprendre que là tu vois trop grand. La chose la plus grande que tu aies voulu faire, on t'a dit non tu n'y arriveras pas. Je n'ose même pas, dis-nous. Dis-nous, dis-nous, tu veux être présidente ? Non quand même pas. Alors dis-nous, elle est sur la lune. Non quand même pas. Alors vas-y, dis-nous. Je n'ose vraiment pas dire. Pourquoi ? C'est un truc, c'est quoi ? Pourquoi ? Alors petite, je me disais que je me verrais composée et puis que Céline Dion pourrait chanter. Ah non, mais pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Donc ça n'est pas arrivé. Moi je n'ai pas cherché à ce que ça arrive non plus. Mais tu as composé. Oui bien sûr. Parce qu'il y avait deux termes dans le monde. Parce que tu aurais pu déjà composer pour certains. Composer, c'est un rêve. Tu fais de la musique Dominique ? Non. Bon, tu vois. Donc elle pourrait se dire, mon Dieu, le truc inaccessible que j'avais composé. Donc composer, c'était le premier terme. Et le deuxième terme, Céline Dion. Ce n'est pas encore fini. Tu lui as envoyé tes compositions ? Non, mais après je suis passée un peu à autre chose. Tu as choisi d'autres personnes. Beyoncé maintenant. Non, quand même pas Beyoncé. Céline Dion, il y avait cette attirance pour cette artiste, ce qu'elle représente. En tant que femme, en tant que chanteuse, en tant qu'être humain aussi. Parce que tu es musicienne aussi. On a envie d'une histoire de Theta et Ling que tu vas nous expliciter très longuement tout à l'heure. D'accord. Mais voilà, tu es musicienne, tu es chanteuse, tu es chanteuse et tu es pianiste aussi. Moi, j'ai vu des photos de toi, pianiste. Oui, c'est ça. Donc effectivement, j'ai commencé, alors toute petite, je savais déjà que je voulais et faire de la musique, chanter et soigner les gens. Mais je n'ai pas finalement suivi d'études de médecine, entre guillemets, traditionnelles. Et puis finalement, je me retrouve quelque part à faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et tu as fait quand même, alors tu n'as pas fait d'études de médecine, mais tu as fait des études de musique. Exactement. Tu as un CAPES, mais raconte-nous ça. Voilà, donc j'ai fait plein de choses. Formation musicale, formation chant lyrique, musicologie. Voilà, j'ai été à la faculté de Toulouse, le Mirail, au conservatoire de Toulouse. Et puis j'ai passé mes diplômes, mon concours à l'époque. Et puis j'ai continué à étudier, parce que je n'aime pas les limites comme je te dis. C'est marrant, parce que c'est fou, elle ne veut pas dire qu'il y en est. Et tu as fait des choses extraordinaires. Voilà, absolument. Et tu es inspirante pour les autres. Oui, exactement. Tu as fait des études de musicologie. Tu es un CAPES, encore en musicologie. En musicologie. Tu as enseignée ? Ah oui, 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 je suis enseignante aussi, exactement. Ok. Et puis, donc j'ai... Alors, allons-y, hein. Donc j'ai pu... Alors, où venez-vous, alors, l'émission Femmes ? Et pourquoi on a tes émissions ? Ah ben, on va là. Alors, pour te dire, donc c'est vrai que j'ai eu l'immense fierté... Mais tu ne veux pas qu'on te reconnaisse ? Non, ce n'est pas ça. Ah bon, voilà. Je n'ai pas venir, alors. J'ai eu l'immense fierté de pouvoir représenter la France. J'étais la première chanteuse française à représenter la France à Hollywood, dans un concours international artistique. World Championship of Performing Arts. C'est ça. Ok, en 2012, concours anti-missique international hollywoodien fondé par Griff O'Neill, producteur de Miss Univers. C'est ça. Tu as rapporté trois médailles d'argent. Oui. Soul, jazz et composition. C'est ça, et world music également. Ok, d'accord. Tout à fait. Donc c'est bien. Et donc aujourd'hui, là on vient à ce vers quoi tu veux aller de toutes les façons, mais on va y aller. Theta Ealing. Donc en deux mots, on va expliciter après. En deux mots, Theta Ealing, je pensais que c'était théâtre. Non, non. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est quoi Theta Ealing ? Theta, en fait, ce sont des types d'ondes cérébrales, parce que le cerveau émet plusieurs types d'ondes en fonction de son activité. Donc c'est une technique de guérison et de développement personnel où on passe par les ondes Theta du cerveau pour pouvoir modifier, se déprogrammer d'un certain nombre de mémoires limitantes et se reprogrammer pour pouvoir avancer dans la vie, se développer, atteindre ses objectifs, etc. Alors moi, j'ai lu que tu t'étais orientée vers le Theta Ealing parce que tu avais eu des problèmes de santé. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors effectivement, ma vie a un peu basculé il y a quelques années de ça et je me suis retrouvée dans une situation très difficile, très diminuée physiquement, au niveau du cerveau aussi. Je ne savais pas trop quoi faire dans cette situation. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait un accident cérébral ? Voilà, enfin j'ai eu un problème, une maladie au cerveau et du coup ça m'a vraiment diminuée. J'ai dû tout réapprendre, marcher, parler, vivre, faire des courses, avoir une vie normale et du coup je me suis dit, n'aimant pas les limites. Comment je fais ? Voilà, de me dire, mais je ne suis pas restée là pour vivre handicapée, grabataire, il faut que je trouve une solution. Donc j'ai commencé à m'intéresser déjà à chercher des techniques basées sur les neurosciences, sur le cerveau pour comprendre comment ça fonctionne et j'ai vraiment découvert que c'est extraordinaire parce que le cerveau est neuroplastique. Donc ça veut dire que tout se répare en fait. Il n'y a pas en fait de fatalité dans les choses et du coup je me suis mise à fond dedans et donc... Tu t'es reprogrammée ? Voilà, je me suis soignée avec. Alors, tu connaissais ça Teta Elin ? Pas du tout, pas du tout. Alors Dominique, Aurélia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Et puis après tu vas poser tes questions à Nathalie. Tout à fait. Alors mon parcours n'est pas aussi inspirant. Mais si ! Teta Elin. Non alors, moi aussi je suis une femme, quoi d'autre ? Je ne sais pas. J'ai une femme, comment je vais me... Au début j'ai dit qu'on allait parler de recherche universitaire, on allait parler de ZIS, de une revue littéraire. Oui, alors je suis une femme qui baigne vraiment dans la littérature, je pourrais dire cela, je me trouve très très bien. Qu'est-ce que tu as fait ? Donc tu as fait des études de quoi ? J'ai fait des études de littérature tout simplement, des études d'anglais en fait à Paris à l'époque. Donc j'ai un doctorat en littérature caribéenne, britannique et américaine aussi, anglophone d'une façon générale. Ensuite, quand je suis revenue en Martinique, j'ai travaillé normalement, puis je suis Comme quoi ? Tu as travaillé quoi ? Comme enseignante, évidemment. Donc enseignante à la MEP à l'époque, où la MEP était vraiment un bouillon de culture. Il y a quelqu'un qui une fois est passé, je ne sais pas si c'était dans une émission à la télé, qui disait qu'à ce moment-là il y avait énormément de futurs intellectuels. Oui, oui. Voilà, donc en fait on pouvait y rencontrer à la fois Chamoiseau, Confiant, Serge Domi et d'autres. Donc voilà. Et donc c'était vraiment le bouillon de culture où tout pouvait se faire, c'était une autre conception de l'enseignement. Et je peux dire que ces années-là m'ont vraiment formée, non seulement en tant que, mais vraiment en tant que femme, vraiment, parce que j'étais toute jeune, c'est-à-dire ma vision des choses et le fait de ne pas avoir peur. Je suis une femme qui n'a pas peur. Alors je n'ai pas vu tout de suite et ce n'est pas justement… Je découvre ça. Je découvre cela, mais je ne le sais même pas. C'est-à-dire que plus tard, beaucoup plus tard, quand il y a eu, quand j'ai enseigné à l'université, il y a eu à certains moments des turbulences, je vais dire. Eh bien souvent les gens me disaient « mais tu es courageuse ». Et en fait, j'ai compris que le courage, ce n'était pas du tout dire « je suis courageuse, je vais foncer ». Non, c'est juste quand il y a un problème d'injustice, c'est aimer la justice tout simplement, avoir soif de justice. Et quand il y a un problème de justice, on n'a pas peur, tout simplement. – Mais ce n'est pas si évident alors, je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Dans un petit pays comme la Martinique, tu as peur que si tu fais quelque chose, il y a un poin serrage ou bien pita, c'est qu'on compte ta là. Donc il y a un poin serrage ou ta carrière, on te met dans le tiroir. – Voilà, exactement, je n'ai jamais eu peur de ça, je n'ai jamais pensé à ça. Parce que pour moi, à chaque fois, il y a un problème d'injustice et bien là, il faut… Non, je faisais référence à la période où effectivement, puisqu'on parle de femmes, où effectivement il y avait une présidente femme et qui a dû, et qui a été confrontée justement à un bashing d'hommes. Et à ce moment-là, moi j'écris une lettre à cette dame, une lettre ouverte, qui va récolter énormément de signatures. – Voyez-nous le nom de la présidente. – Alors, madame Corinne Mancé-Castère. – Voilà, voilà, Mancé-Castère. – Et donc, je n'aurais pas peur d'écrire cette lettre publique et de dire que voilà, ça suffit, les hommes taisez-vous, ça va. Et assez bizarrement… – Ils se sentent eu ? – Oui, ah oui, ils se sentent eu immédiatement. Et d'autres hommes me disaient, mais quel courage, comment tu as… Mais pour moi non, c'était très simple, je l'ai fait. Donc je pourrais dire cela de moi, voilà. – Et donc, tu t'es intéressée, la littérature effectivement caribéenne, anglophone, américaine, tu t'es intéressée aussi aux écrits de femmes esclavisées, maintenant esclavisées, les personnes mises en esclavage. Alors, on a eu par exemple Mary Prince, enfin… – Voilà, Mary Prince, oui. – Avec Surya Adel, qui m'a mis en scène. Mais voilà, tu as écrit des textes, alors qui sont ces femmes ? – Alors, donc en fait, il s'agit tout simplement de… – Ça commence comme cela, c'est-à-dire que j'enseigne, alors il y a une collègue qui enseigne effectivement les récits d'esclaves, je n'y connais pas grand-chose malgré mes études, et je me rends compte que c'est passionnant. Donc j'entre dans ce champ-là, je trouve ça passionnant. Donc Mary Prince, je l'enseigne à mes étudiants, et je me rends compte que non seulement… Alors bien sûr, il y a les récits d'esclaves, parce qu'aux États-Unis, alors il faut dire les choses de façon très carrée, aux États-Unis, il y a… c'est un champ qui est très ouvert, connu, etc., où effectivement on étudie, puisqu'il y a eu des récits d'esclaves, écrits, on va dire, par des esclaves, mais c'est surtout leur voix qui est reportée, qui est rapportée, qui est racontée, relatée, et c'était généralement… ces écrits-là étaient généralement très encadrés, parce qu'il fallait que des Blancs… – Effectivement, portent la caution, et c'était aussi une sorte d'instrumentalisation pour qu'il y ait pour l'abolition d'esclavage, donc aussi instrumentalisation, mais d'un point de vue positif, par des abolitionnistes qui les aidaient pour que, effectivement, convaincre ceux du Nord qu'il fallait absolument abolir l'esclavage. Donc en fait, c'est très cadré, et il y a aussi… – C'est un champ de recherche. – C'est un champ de recherche, et il y a aussi des récits d'esclaves, de femmes, mais il y en a très peu. – Il y a des hommes et des femmes. – Il y a des hommes et des femmes. – Pour parler des hommes, ça nous parlera de ce film, en fait, avec, comment il s'appelle, enfin bref, Twelve Years a Slaves. – Twelve Years a Slaves, on en parlait tout à l'heure, oui, voilà. Là, ce n'était pas un esclave, il a été kidnappé, etc. Ça aussi, je l'ai enseigné à… Donc tout ça, ça fait partie de ça, Twelve Years a Slaves, Frederick Douglass, etc. Donc il y a énormément d'écrits par des hommes, quelques-uns par des femmes, Mary Prince, Harriet Tubman, Harriet Wilson, etc. Mais ces récits-là sont un peu différents, parce qu'elles, elles osent dire ce qui s'est passé, elles osent parler de leur corps, parce que leur corps est absent. Alors que le corps, c'est vraiment… – Il est au centre, il est au centre, dans l'esclavage. – Il est au centre de cette codification. – Voilà. Mais pour les femmes, elles ne parlent pas de leur corps, elles ne parlent pas de viol, et les hommes non plus, quand ils font référence aux femmes dans le récit, ils disent, oh, juste rapidement, c'est terminé, on ne veut pas en parler, c'est laid, c'est sale, etc. Et les femmes vont commencer à parler de ce qui est sale, mais pas vraiment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que plus tard, dans les années 80, 1980, il y a un tout courant de ce qu'on va appeler justement les nouveaux, les néo-récits d'esclaves, c'est-à-dire des femmes encore, écrivaines, comme Toni Morrison, Walker, Alice Walker, etc., vont s'emparer de ce champ-là, Margaret Walker aussi, vont s'emparer de ce champ-là, et vont, à partir de faits divers, un fait divers, donc réels, d'histoires, elles vont réécrire, c'est-à-dire qu'elles vont… – Fictionner un peu. – Voilà, c'est vraiment ça, elles vont réécrire l'histoire, mais de façon terrible, c'est-à-dire qu'elles vont faire parler des femmes qui ont été silenciées. – C'est la beloved. – Voilà, exactement, c'est beloved. Même la couleur peau aussi fait partie de cela. Et elles vont parler de ces femmes-là. – Mais excuse-moi, c'est passionnant, hein ? – C'est passionnant, on a déjà discuté. – Non, 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 c'est incroyable. Mais alors, mais dans la littérature, alors la littérature francophone, parce qu'il y a cette tradition chez les anglophones, mais chez les francophones, ce sont les esclavagistes, tous les colons, les habitants qui écrivaient l'histoire. – Voilà, voilà, absolument. – Alors, à ceci près, alors, c'est pas exactement ça, mais dernièrement, on a reçu, comment, Manuela Jung-Ying et Jessica Pierre-Louis, qui ont travaillé sur des choses extraordinaires, à partir des récits, à partir des actes, des procès, des procès pour empoisonnement. Donc, elles nous ont parlé d'Émilie. – Oui. – Donc, c'est une femme… – Ah, voilà un exemple. – Voilà, Émilie qui a vécu sur l'habitation de la pagerie. Il y a un travail qui est fait par Manuela Jung-Ying, donc pour réhabiliter, finalement, ce qui s'est vraiment passé, au-delà de Joséphine, bien sûr. – La voix des sans voix. – Et Émilie, on entend ces femmes-là, on les entend, mais c'est pas un récit d'esclaves. – Non. – Ce sont les actes des procès. – Oui, 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 mais, alors, ce qui se passe, par exemple, on va prendre l'exemple de… chez les francophones, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce qu'effectivement, il y a un problème d'espace. Il y a un problème d'espace aux États-Unis, on peut le faire, parce qu'effectivement, quand on est fugitif, c'est le Nord-Canada, l'Ouvera, donc on peut aller n'importe où, mais même dans les grandes îles, on va prendre la Jamaïque, il n'y en a pas vraiment. – Il y a Queen's… Nanny. – Oui, mais elle, c'est l'icône, c'est la reine Nanny. – Oui, mais elle n'a pas écrit. – Et puis là, c'est une maronne, et puis elle n'a pas écrit, c'est une maronne, c'est pas vraiment… – Oui, 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 c'est la même chose, mais pas vraiment, c'est une maronne. – Et puis c'est une icône chez eux, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tout le processus n'existe pas. Mais en revanche, si on prend l'exemple de Fabienne Canor, Fabienne Canor, quand elle écrit Humus, c'est un nouveau récit d'esclaves. Mais elle écrit, c'est-à-dire, c'est aussi la même chose, elle prend un fait divers des femmes qui sont dans un bateau, qui effectivement, de l'Afrique à l'Europe, vers l'Europe, décident de se suicider, parce qu'elles savent que ceux qui les attendent, elles ne le savent pas vraiment, mais elles le ressentent, elles ont peur. Donc en fait, elles ont peur et elles ont le courage de se suicider finalement. – Elles disent non. – Elles disent non. Et elles vont se suicider. Et là, elles vont prendre ce corps-là, ce fait divers, et elles vont commencer à raconter, c'est-à-dire 14 femmes, elles vont raconter le récit, elles vont mettre vraiment en récit encore l'histoire de ces femmes-là. – Donc tu dis que c'est nouveau ça en fait, dans la littérature francophone. – Absolument, oui, oui, oui. – D'accord. – Absolument. – OK. – Puisque effectivement, c'est donner place, enfin, toutes celles qui ont été silenciées, c'est un néologisme qui est intéressé, silencieux, silencieux, les invisibiliser, les sans voix, c'est leur redonner la voix. – La voix, la voix, et on retombe sur cela. – Voilà, on fait le nier. – Mais on va donner la parole tout à l'heure à Nathalie, après, Focus. Alors, dans Focus, on va parler d'autre chose. Enfin, on ne va pas parler des femmes silenciées ou bien le tétailing, mais je vais vous parler de ce rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Donc, le PNUD qui a mis au point et qui documente, donc, un indice, en fait, qui s'appelle le GSNI, donc Gender Social Norms Index, qui mesure les préjugés sexistes, c'est-à-dire la façon dont les hommes et les femmes sont vus et assignés, en fait, dans des rôles, parce que ce sont des femmes, ce sont des hommes. Par exemple, en Iran, les femmes, c'est le grillage, tu ne vas pas à l'école, etc., etc. Et alors, ce rapport vient de sortir au moment où on enregistre l'émission. Et alors, c'est dramatique. C'est dramatique. Il y a quelques scans derrière moi. Donc, ce rapport, donc, GSNI 2023, donc, édité le 12 juin, il dit, en fait, la conclusion du PNUD, c'est que depuis 10 ans, on stagne, que rien n'est fait, que rien n'a progressé sur l'état des préjugés. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que, dans cet index, c'est qu'il couvre 85% de la population mondiale. Donc, il est énorme, en fait. Donc, tous les pays, 85%. Et il montre, donc, résumé, que 9 personnes sur 10, que ce soit les hommes et les femmes, nourrissent des préjugés sexistes. Par exemple, un certain nombre de critères, donc, sont retenus. À la question, la violence contre les femmes par les hommes, est-elle légitime ? Eh bien, 25% des personnes interrogées pensent que oui, c'est légitime, que c'est normal qu'un homme batte sa femme. À la question, l'éducation est plus importante pour les hommes que pour les femmes ? Eh bien, la réponse est généralement oui. À la question, les hommes sont-ils de meilleurs chefs d'entreprise que les femmes ? Mais 40% des gens disent oui. À la question, est-ce que les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques que les femmes ? Eh bien, majoritairement, les gens disent oui. Donc, c'est dramatique. Et ce que dit cet index, donc, mesuré en 2023, depuis 10 ans, les choses sont restées pareilles. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Les froids. C'est vraiment le terme, parce qu'en fait, si ça stagne, ça veut dire que les problèmes sont vraiment racinés. Je veux dire, comment faire ? L'éducation ne suffit peut-être pas, évidemment. Et tous les pays… Oui, alors, ce qui est intéressant, parce qu'on aurait pu se dire oui, par exemple, j'ai parlé de l'Iran, d'Afghanistan. Ben non, que ce soit des pays développés ou pas, les gens pensent ça. C'est-à-dire qu'il faudrait affiner, peut-être que dans un pays comme la Martinique, ça ne pourrait être peut-être pas 9 sur 10. Mais ça pourrait être plus. Ça pourrait, voilà. Voilà, donc, qu'est-ce que ça t'inspire, Nathalie ? Moi, sincèrement, de ce que je comprends, c'est que, quand je parlais de mémoire limitante, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif est très chargé, déjà au niveau humanité, puisqu'il y a un certain nombre de schémas qui se sont reproduits pendant un certain nombre de centenaires, voire de millénaires. Et là, aujourd'hui, on est une autre génération qui amène quelque chose de différent, mais on est en même temps confrontés à tous ces préjugés, toutes ces façons de penser, et qui sont obsolètes, en fait. Parce que, attends, tu dis ça, mais en même temps, tu as les pays qui sont jeunes. Tout à l'heure, je ne sais plus, j'entendais, hier, il me semble, j'entendais une émission parler de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, tu as une population qui est majoritairement jeune, de 30 ans, mais voilà, je ne suis pas sûre qu'ils soient les moins sexistes. – C'est culturel, c'est-à-dire qu'il y a le poids de la religion, il y a toutes ces questions-là aussi. – C'est pour ça, d'ailleurs, que Levenu dit qu'il faut absolument raciner les changements dans l'éducation, que tout passe par l'éducation. Voilà, mais le dire, ce n'est pas le faire. Le dire, ce n'est pas le faire. Donc, comment faire ? – Je ne sais pas, vraiment, je voudrais dire ça, parce que ces chiffres-là me terrorisent. – Mais ça fait froid dans le dos de penser que… Mais ça me fait penser, d'ailleurs, que je m'étais rendue à un colloque au Canada, où effectivement, au niveau genre, etc., ils sont très en avance, c'était justement sur la place des femmes au niveau des universités. Et là aussi, c'était dramatique. C'est-à-dire que le fait même de penser, organiser un colloque sur cette question-là, ça voulait dire déjà qu'il y avait un problème de la représentation des femmes. – Oui, mais on a l'impression quand même, parce que cette émission témoigne de cette volonté, de cette prise de parole des femmes. On a l'impression qu'il y a deux niveaux, en fait. Comme s'il y a la surface, tu sais, il y a le vent à la surface, et puis derrière, la profondeur. Et la profondeur reste enracinée. – Oui, oui, c'est bien ça. – C'est comme, tu sais, les gens, quand on fait des sondages sur le vote extrême-droite, par exemple, les gens ne disent pas forcément. – Non, non, exactement. – Donc, il y a deux niveaux. – C'est ça. – D'après l'opnule, pour pouvoir changer, inverser les choses, faire progresser, il faut éduquer. C'est peut-être ça ? – C'est ça. – Peut-être. – Sincèrement, bon, moi, c'est ce que je travaille aussi, avec les personnes qui viennent me voir, et d'ailleurs, sur moi-même. J'ai pu, je fais une petite parenthèse, j'ai pu retracer mon arme généalogique pour savoir aussi d'où je venais. Et je me suis rendue compte de… En fait, quand on va fouiller même dans les archives, on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière, de tous ces schémas, et on comprend mieux pourquoi peut-être on a tel ou tel comportement. Donc, je crois que c'est vraiment une rééducation, c'est une volonté aussi de chacun de se développer pour pouvoir peut-être changer son regard sur les choses. Et puis, quelque part, à mon avis, tout a été fait pour faire une scission entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait cette vision de l'homme qui a ce côté peut-être violent, qui a ce côté dominateur. qui va écraser la femme pendant longtemps. Ça a été comme ça, la femme était un objet. Et aujourd'hui… Mais le reste, dans certains cas. Oui, voilà. Mais là, par exemple, 25% de gens, tu as le droit de taper ta femme. Mais c'est révélateur. Et c'est pour ça que je remarque que beaucoup de femmes font le choix de se former, d'être dans tout ce qui est développement personnel. En général, il n'y a pratiquement que des femmes. Quelques dures aussi, d'ailleurs. Oui, oui, dans la culture, il y a beaucoup de choses. Et il y a cette dimension de réparation que l'on ressent chez la femme. Alors, ça va prendre du temps, mais je sens quand même qu'il y a, dans ce mouvement, quelque chose qui se passe. Mais bon, les chiffres-là, en fait. En tout cas, si tu pensais au biologie SNI, parce que ce qui est quand même dramatique, c'est que 9 personnes sur 10, hommes et femmes. Il y a du travail. OK, moi, je connais des gens qui te disent « Oui, mais bon, une femme présidente, non, 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 non. » Non, 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 non. Au niveau politique, les hommes sont mieux. On a vu les sénatoriales en Martinique. Bon, voilà. Là, c'est assez troublant de voir qu'il n'y a aucune femme. Elle n'ose pas se présenter. Ou même quand elle se présente. Il y en a une, maintenant. Oui, il y en a une. On leur met des patons dans les roues aussi. Mais je peux dire, les futurs sénatoriales, les prochaines… Ou bien les législatives. Il y a eu le deuxième coup. Et puis, on a vu l'effet que ça a fait quand il y a eu la parité. comme ça a été terrible pour les hommes et même pour les femmes qui n'osaient pas se présenter, etc. Mais il y a du travail. Il y a du travail. En tout cas, je voulais partager ces chiffres avec vous. Donc, c'est le programme des Nations Unies pour le développement Jingle, les mots de femme. Alors, on va s'intéresser au tétailing. Voilà, tétailing. Elle brûlait le tétailing, Nathalie, qui était pressée. Voilà, je m'appelle Nathalie, je fais du tétailing. Ben non. Alors, c'est quoi le tétailing ? Alors, en fait, le tétailing, c'est une technique qui est assez récente puisqu'elle a été mise au point dans les années 90 aux États-Unis par une femme qui s'appelle Vaya Nastibal qui, petit à petit, a fait un certain nombre de découvertes sur comment fonctionnait le cerveau. Et du coup, elle a mis cette technique au point. Et du coup, elle l'enseigne aujourd'hui dans le monde entier. Donc, je suis, me semble, la sœur Martine Niquet. Tu es certifiée. Oui, oui, je me suis formée auprès d'elle. Alors, coach, je suis aussi coach certifiée. Ça, c'est autre chose. Coach vocale. Je suis aussi coach vocale. En fait, je suis slasheuse. D'accord. Donc, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, je n'aime pas les limites, comme je te disais. Je suis passionnée. J'ai toujours aimé apprendre, en fait. Alors, comment tu fais ? C'est quoi le contexte, le lien ? Comment tu interviens ? Pourquoi je viendrai te voir pour faire du tétailing ? Alors, déjà, je ne fais pas que du tétailing. Mais en fait, les gens, en général, viennent me voir parce qu'ils ont soit des blocages. Alors, ça peut être un politicien qui veut se préparer, préparer sa carrière, qui veut optimiser son potentiel. Ça peut être un scolaire qui veut préparer un oral, par exemple. Ça peut être une femme qui est traumatisée, qui est blessée. Ça peut être un chef d'entreprise qui a besoin de plus d'impact auprès de son entourage, de son équipe, ses employés. En fait, à partir du moment… Ma spécialité, c'est vraiment aider les gens. Aider les autres. Mais revenons au tétailing. C'est quoi les instruments, précisément, d'accompagnement du tétailing ? C'est quoi ? Alors, c'est vraiment une technique, en soi, Barbara. C'est une technique où j'utilise beaucoup mon cerveau, justement. Donc, je monte… J'utilise ces fameuses ondes tétas. Et les ondes tétas, à l'époque, on pensait que c'était les ondes du sommeil et qu'on ne pouvait être en tétas que pendant ce fameux sommeil. Et on a découvert que, finalement, c'est possible d'atteindre par la méditation. Il y a une technique de méditation. Donc, c'est la méditation. C'est d'abord de la méditation. Mais c'est une technique bien particulière. Ce n'est pas juste de la méditation… Ce n'est pas la méditation du yoga, par exemple ? Non, c'est encore autre chose. Mais tu expires, tu expires… Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une autre technique. D'accord. Et qui permet de descendre beaucoup plus… De ralentir beaucoup plus les ondes cérébrales. Et quand on est dans cet état-là, justement, on peut, justement, déprogrammer et reprogrammer un certain nombre de choses. Donc, c'est passionnant parce que tu peux déprogrammer ton ADN. Et quand on parlait tout à l'heure de… Oui, ça va vraiment très loin. Je ne suis pas scientifique. Je ne vais pas t'assurer que c'est un peu effrayant. Non, mais alors, tout se fait avec le libre-arbitre de la personne. On ne fait rien sans son libre-arbitre. Elle est consciente. Donc, c'est de la déprogrammation mentale. Par exemple, toi, explique-nous. Donc, tu l'as mise en œuvre pour toi. Explique-nous comment tu as procédé. Une question très simple. Sans te donner tous tes secrets, mais comment tu procèdes ? Par exemple, si tu me dis comment tu fais de la méditation, tu fais du yoga, je te dis. D'ailleurs, Lisa, qui intervient sur Ositata, nous enseigne ça. Toi, tétailing, bon, je viens, j'ai un problème, je suis chef d'entreprise, madame, j'ai besoin d'un achat. Tu fais quoi ? On se met dans la condition, on respire, on allume la lumière, on l'éteint ? Ah non, non, c'est comme quand on va chez le psychologue. D'accord. Non, on discute déjà d'abord pour comprendre quel est le problème de la personne. C'est l'interrelation. Ah oui, bien sûr, évidemment. Et puis, je n'utilise pas que le tétailing, c'est un outil. Et puis, j'ai d'autres outils aussi. Donc, en fonction de ce que la personne a comme problème, ou situation, donc, on va vraiment voir. Le but, en fait, c'est de chercher l'origine. D'accord. Voilà, on va à la source, en fait. Donc, c'est beaucoup de questionnements ? Ça peut être des questionnements, mais surtout, la technique permet vraiment d'aller chercher. Alors, ça paraît incroyable comme ça, mais... Non, 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 je veux juste comprendre. Tu as envie de comprendre aussi. Je crois qu'il faut surtout expérimenter pour comprendre. Ah oui, oui, mais bon, on ne va pas transformer le plateau en cabinet de tétailing. Ok, ok. Et vraiment, du coup, ça permet vraiment... Alors, pour te donner un exemple pratique, par exemple, moi, je m'étais aperçue, après ce qui m'est arrivé, je me suis dit, mais pourquoi j'en suis arrivée là ? Et j'ai fait une démarche personnelle, comme je le disais tout à l'heure, de chercher, finalement, quels étaient mes ancêtres, d'où je venais. Et je me suis rendue compte qu'il y avait des schémas qui se répétaient en faisant des recherches. De génération en génération. Voilà. Et du coup, par exemple, j'ai pu déprogrammer toutes ces choses-là. D'accord, d'accord. Et du coup, ça permet aussi à la génération suivante d'être débarrassée, entre guillemets, de tout ça et de pouvoir vivre sa vie plus sereinement. Et ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Dominique. Le courage aussi. Elle parle de liberté, toi, tu parles de courage. Donc, toi, tu t'es intéressée à ces récits. Qu'est-ce que nous enseignent ? Parce que tu disais, d'une part, il y avait les récits d'esclaves dans la littérature ou dans la tradition anglophone. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Que nous enseignent ces textes ? Alors, moi, ça nous enseigne que ces gens-là n'ont pas eu peur de l'obscurité, de la nuit. De la nuit. De la nuit au sens propre. De la nuit, de la cale du bateau, de la nuit. Quand tu arrives... Symboliquement, matériellement, physiquement. Et que ces gens-là sont des survivants. Que ces gens-là ont finalement été... Alors que ce sont souvent des sans-voix, des subalternes, etc. Mais ce sont de vrais héros. Ce sont de vrais héros, de véritables héroïnes. Et ce sont des gens aussi qui ont dit non. Est-ce que tu... Comment tu apprécies le fait... Alors, tu écris aussi dans ZIST, on va en venir à ZIST. Comment tu apprécies le fait que... Ça peut être ma perception aussi. On parle des esclaves ou des gens mis en esclavage. Comme si c'était des victimes. Ce sont des victimes. Mais comme si on insistait beaucoup sur cette partie-là. Alors que finalement, on peut reconnaître... On peut leur reconnaître leur statut de victime. Bien sûr. Mais ce sont des héros pour avoir résisté. Parce que beaucoup sont morts, bien sûr. Tout le temps, tout le temps. Par exemple, Serge Romane a son travail avec le CF98. Il dit « Rendez au mâche le 23 mai ». Parce que oui, ils ont souffert. Ils ont souffert. Certains sont morts. Certains sont morts avant. Certains se sont suicidés. Oui, oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit... Faire... Canor. Fabienne Canor. Mais ce sont des héros. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce qu'on entend ça ? Non, on n'entend pas assez. Personnellement, je trouve qu'on n'entend pas assez. On n'entend pas assez. Parce qu'en fait, surtout nous, je veux dire en Martinique et en Guadeloupe, nous avons tendance à chercher des héros verticaux. Des neigues marrons, etc. Alors que neigues marrons, par exemple, si on cherche, par exemple, dans nos histoires, il y en a évidemment. Oui, oui. Mais les fugitifs, ils allaient où ? Et pas longtemps. Enfin, bon, quand on a étudié... Des fois, s'agissant de, par exemple, on parle de Koudnani, ils pactisent avec les Anglais. Absolument. Ils pactisent avec les Anglais. Oui, mais de toute façon... J'ai mon camp de neigues marrons. Absolument. Et les neigues marrons, rondis, pavillis. Oui, mais c'est ça. C'est dans l'histoire. Par exemple, en Jamaïque, il y a eu cet accord avec le gouvernement britannique où, effectivement, ils ont eu leur territoire, ils ont lutté pour cela. Ils ont leur territoire, mais il y avait, effectivement, ils pouvaient, il y avait des clauses, s'il vous plaît, il fallait, par exemple, qu'il y avait d'autres fugitifs, les ramener. Les ramener. Les ramener au colomb. Oui. Donc, tu parles, en fait, des héros ordinaires. Ordinaires. Des héros ordinaires et qui ont résisté. Mais résisté, je veux dire, tout le temps. Tout le temps, dans leur pratique. Les domestiques, alors, souvent aussi, on oppose les esclavisés des chants. Là, c'est mal comme explique. Les neigues de maison. Les neigues de maison, etc. Quand on veut te dire un truc, quand on veut te dire une espèce de neig de maison, quand on veut te traiter. Alors qu'on va démontrer très facilement aux États-Unis comment il y avait, justement, des liens entre les domestiques et ceux des chants. Parce que, de toute façon, ils ont mis au même endroit, après. Et, finalement, dans ce qu'on appelle le chemin de fer souterrain, d'Hunderground Railroad, qui n'était pas souterrain, qui n'était pas un chemin de fer, mais dans ce réseau-là, de réseaux de fugitifs, il y avait tout le temps les domestiques qui indiquaient à ceux qui devaient partir. En fait, les neigues spirituels, c'est ça. Le forgeron qui est lui-même quelqu'un qui est finalement domestique, en fait. Je veux dire, même s'il a un talent, mais lui, il va faire le bruit, le son pour leur dire de partir. Il y a des quilts aussi, ou les quilts. Dans les quilts, il y a, effectivement, des symboles, ce qu'on appelle patchwork. J'ai aussi travaillé là-dessus. Et, en fait, dans certaines régions du Sud, aux États-Unis, les femmes brodaient des signes africains. Pour pouvoir indiquer les choses. Qui signifiaient, justement, certaines choses. Qui signifiaient, c'est l'heure de partir, etc. Donc, il y a toujours eu ce lien-là. Donc, il faut arrêter d'opposer les gens. Et en poisonnant aussi les gens, il y avait tout cela, quoi. Oui. Et, d'ailleurs, sur les empoisonnements, d'ailleurs, c'est... Oui, c'est passionnant. Oui, c'est passionnant aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mythes, aussi, sur les empoisonnements. Oui, aussi, mais bien sûr. Et, d'ailleurs, des mythes qui venaient, d'ailleurs, des colons eux-mêmes. Oui, bien sûr. Qui disaient, mon Dieu, on est empoisonnés. Alors, c'était des épisodis, c'était des choses comme ça, quoi. Mais, ce que ça montre, c'est l'ignorance que nous avons de ces histoires. Oui. C'est-à-dire que, je faisais allusion, je parlais tout à l'heure d'Émilie, quand on va rentrer... Parce que, toi, tu es chercheuse, mais c'est du temps, l'encherche. Oui, absolument, absolument. C'est du temps, il faudrait faire des programmes massifs. Comment s'est organisé en Martinique ? C'est l'université qui fait ça ? Oui, l'université, oui, tout à fait. C'est à l'université où on enseigne cela et je ne sais pas. Mais il y a... Mais il y a... Non, pas du tout, c'est juste... Non, mais il y a un cursus d'histoire, ici, sur l'histoire de l'esclavage en Martinique ? Oui, bien sûr, oui, oui, au département d'histoire, bien sûr, bien sûr. Mais ces recherches, il y en a qui prennent du temps, il faut... Comment on décide de les faire ? Ce sont les étudiants ? Oui, voilà, qui décident de... Bien sûr, il y a des laboratoires en France, des revues, etc. Mais bon, c'est toujours un peu juste, je veux dire. Pourquoi ? En termes de quoi ? En termes de... Je veux dire de... Est-ce que c'est assez diffusé ? Est-ce que c'est assez connu par le public, etc. Il faudrait plus de diffusion, plus de vulgarisation. Aujourd'hui, la difficulté, c'est ça. D'ailleurs, il y a des choses qui sont faites. Oui. Et puis, il faut les amener au grand public. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des revues. Voilà. C'est pour ça qu'il y a Ziste, par exemple, dont tu es directrice de la publication, qui est embarquée par ce jeune homme qui est ton fils. Oui, tout à fait. Zaka Toto. Et le rôle, c'est ça aussi, c'est de réfléchir, c'est de... Oui, absolument. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est de traiter finalement des sujets un petit peu intellectuels, peut-être, qui ne sont pas grand public, de les amener vulgariser, vulgariser. Oui, oui, c'est donner la voix aussi. Et puis, ce qui est très intéressant dans Ziste, c'est que c'est une revue de jeunes. Oui. Je ne parle pas de moi, évidemment. Mais si, mais tu es contre les jeunes, c'est de jeunes. Tu deviens jeune, tu devrais jeune quand tu contribues. Tout à fait. Et c'est une revue de jeunes, d'écrivains. Il y a Mickaël Roque, par exemple, il y a Gaël Octavia, des gens. Nadia Chonville. Nadia Chonville, etc. Donc, des gens de partout aussi, et ça c'est très intéressant, ce n'est pas du tout une revue locale, c'est une revue en ligne. Ce n'est pas une revue locale qui a été créée en 2018, mais qui est effectivement… Qui met son nez un peu partout dans des sujets… Toutes sortes de sujets. Toutes sortes de sujets, en fait. Tu la connais, cette revue ? Non, je découvre. Non, justement. C'est très intéressant. Et qui, à la fois, à travers la fiction, la non-fiction, les essais… C'est l'art aussi, l'art. L'art, puisqu'il y a énormément de photographies. Donc, voilà, c'est une façon d'interroger, de questionner. En fait, ce qui est très intéressant dans ZIST, ce que je voulais dire, et ça aussi, ça nous intéresse, c'est que le motto, comme on dit, le slogan de ZIST, c'est, évidemment, revue post-créolité, mais surtout, dans les marges, le centre. Oui, parce que tu sais ce que c'est ZIST ? Mais justement, j'ai des coups barbara. Moi, avant de connaître la cathode, je ne savais pas ce que c'était. Non, je ne savais pas. Le ZIST, c'est ce qu'il y a entre la peau de l'orange et l'orange elle-même. Tu sais, quand tu sors l'orange comme ça, moi, j'adore faire ça, d'ailleurs. Tu enlèves, tu peux découper en cartes, et puis tu enlèves la peau, qui fait une petite épaisseur, ça, qui sonne l'orange, j'ai une petite épaisseur peut-être de 3 mm, éventuellement. Tu as une espèce de membrane que tu peux enlever encore. Qu'il faut enlever, d'ailleurs, parfois, parce qu'elle irrite, en fait. C'est ça, le ZIST. Oui, c'est ça, le ZIST. Donc, c'est quoi, symboliquement ? Symboliquement, c'est dans les centres, dans les marges, le centre, c'est-à-dire que nous, surtout… Dans les marges, le centre. C'est-à-dire que nous, aux Antilles, nous avons, c'est très clair, le centre, la métropole. Nous avons juste cette référence. On ne dit plus la métropole, mais en fait, c'est un centre. Mais c'est toujours ça, le centre. On est toujours relié au centre. Et quand on est toujours à la périphérie, on est à l'ultra-périphérie, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de tourner autour du centre. S'il n'y a pas de centre, on est mort. C'est-à-dire que la marge, au contraire, la marge questionne le centre. La marge fait son propre, a sa propre vie, en fait. C'est un objet, enfin, culturel aussi. Donc la marge est en train de vivre sa propre vie et la marge crée son propre centre. Mais moi, j'ai envie… Sans être enfermée, sans être centré sur lui. C'est ça qui est très intéressant. Ça t'inspire quelque chose ? Justement, je suis en train de comprendre le concept, la subtilité, parce que c'est subtil, ce message. Mais alors, revenons avant de redonner la parole à Nathalie. Donc Zist, ces jours-ci, Zaka, il a un procès. Il faut en parler. Parce qu'il avait écrit, donc, en 2018, il a écrit… C'était en 2018. Non, 2020, pardon. 2020, il a écrit une série très intéressante qui s'appelle « Sucre ». Le sucre. Le sucre. Le sucre. Donc, en quatre parties, il me semble. Oui, cinq parties même, cinq. Décidément. Donc, voilà. Mais bon, en plusieurs parties. Donc, qui est en ligne, d'ailleurs. On est toujours. On peut le sourire, si tu peux aller venir. Donc, notamment à l'occasion de la venue de Kémy Sebar en Martinique, où ils sont allés, donc, dans le supermarché de Génipa, prendre le sucre et tout. Et donc, il fait tout un long développement. Donc, il retrace son contexte, etc. Et il y a un procès, là, en fait. Il était attaqué en diffamation par une chercheuse universitaire, Laurence Decoq. Parce que Zaka, donc, elle a écrit un texte, après, lors de ses jours avec un texte, après, qui s'aspirait manifestement de ce texte-là. Et sans vouloir le reconnaître, elle l'a signé en diffamation. Qu'est-ce que ça donne, alors, finalement ? L'instruction est toujours en cours. Donc, je ne vais pas trop me prononcer. Mais je veux dire que cela aussi a révélé, le procès qui s'est tenu vendredi dernier, a révélé que, jusqu'à maintenant, nous sommes toujours dans la colonialité. C'est-à-dire que, d'une façon générale, c'était ça, parce que c'était très parisien, c'était une façon de dire, mais tu te prends pour qui ? Mais tu sors d'où ? Voilà, parce qu'elle disait, elle disait, mais non, je ne l'ai pas vu, je ne connais pas. Voilà, ce garçon. Qui connaît ce garçon ? Qui connaît ce garçon ? Parce que moi, j'ai écrit une lettre à Politis à ce moment-là, en leur disant, mais ce garçon-là, l'écho, c'est boy. C'est-à-dire, c'est toujours l'immaturité du noir. Non, mais elle ne s'est même pas rendu compte de ça, mais c'est de l'inconscient. Non, ce n'est même pas ça, c'est de l'inconscient. Et on avait, il y a eu cela tout le temps, c'est-à-dire, ils sont doux, mais ils parlent de quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils se croient ? Tout comment peut-il ? C'était vraiment David et Gaudiat, c'est ça en permanence. Et on se rend compte qu'il y a toujours ce poids-là, il y a toujours ces stéréotypes, toujours cette façon de nous, cette condescendance. Cette condescendance, oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va repasser la parole à Nathalie sur le coaching vocal. Parce que tu es chanteuse. Oui. Et chanteuse lyrique ? Alors, non. J'ai fait des études, j'ai étudié le chant lyrique auprès de maîtres au début de mes études, mais je ne m'estime pas être chanteuse lyrique. Je suis plutôt une chanteuse de ce qu'on appelle musique actuelle, en fait. D'accord. Et alors, le coaching vocal, tu coaches à qui ? Tu coaches des chanteurs, des chanteuses ? Alors, des chanteurs amateurs ou semi-professionnels, des fois des professionnels aussi. En tout cas, toute personne qui a envie vraiment de libérer sa voix à l'expanser. Et puis, ma spécialité, c'est le coaching vocal thérapeutique également. Là, on va beaucoup plus loin que le simple coaching vocal. Donc, là, ça s'adresse plutôt à n'importe qui, tout un chaclan, qui voudrait vraiment se libérer de certaines émotions. Parce qu'on en a beaucoup parlé. On est très chargé ici avec toutes ces histoires de non-dits, de secrets, d'histoires. Toutes ces histoires. Toutes ces histoires. Toutes ces histoires, d'histoires, voilà. Donc, c'est présent, en fait. Oui, oui. Donc, tu accompagnes les gens sur quoi ? Il y a des sessions ? C'est le long terme ? Comment ça se fait ? Alors, en général, le coaching vocal, ce n'est jamais quelque chose qui dure très longtemps. Puisque c'est vraiment... Le concept, c'est vraiment... C'est issu du coaching. C'est juste adapté à la voix. D'accord. Ce n'est pas comme un professeur de chant qui va enseigner. Moi, j'accompagne, en fait. Et j'aide la personne à trouver ses propres solutions et à comprendre ce qui se passe dans son corps pour qu'elle puisse être le plus autonome possible, le plus rapidement possible. Mais à partir de la voix. À partir de la voix, exactement. Donc, ça peut être, par exemple, je peux organiser de temps en temps des ateliers de libération émotionnelle par la voix. Donc là, c'est plus du coaching vocal thérapeutique. D'un autre côté, je peux accompagner des personnes qui veulent juste du coaching vocal pour avoir des bases techniques solides. Par exemple, tu parlais du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise, quelqu'un qui a amené, par exemple, des enseignants aussi. Tout à fait. C'est important, la voix pour les enseignants. Exactement. Des fois, ils sont malades à la fin. Alors, je peux en parler parce que pendant ma carrière, j'ai eu ce problème. J'ai eu quasiment deux rééducations qui ont duré trois ans en tout. Et je ne connaissais pas toutes ces techniques. Et vraiment, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi je n'ai pas connu ça avant ? Je me serais vraiment épargnée de certains problèmes. La base, c'est quoi ? La base, c'est-à-dire ? Là encore, sans révéler les secrets, mais la base, pour un enseignant, c'est quoi ? C'est respirer ? Déjà, la respiration, c'est la base. Parce que le problème de l'enseignant, c'est la respiration. Et puis, il y a le côté émotionnel aussi. On est souvent dans l'émotionnel. Et souvent, quand on ne gère pas son émotionnel, du coup, si on n'a pas une bonne base respiratoire, c'est là qu'on se fait mal. Dans l'abdomen ? Voilà. Même crier, ça s'apprend. Mais ouais. Si tu cries, ouais ! Tu cries en prenant à lui sur l'abdomen. Exactement. Comme les plongeurs en apnée, n'est-ce pas ? Toi, tu es enseignant, toi. Tu mets de la conférence. Oui, 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 tout à fait. Mais ce qu'elle dit… Tu cries avec méthode. Oui, pas vraiment, mais c'est vrai qu'après les vacances, d'une façon générale, quand on parle au bout d'une heure… Ah ouais, tu es malade, tu es fatiguée, tu es fatiguée. Parce qu'on a perdu l'habitude, justement, de moduler la voie, tout simplement. Exactement, c'est ça. Et c'est vraiment… Bon, malheureusement, on n'apprend pas ça aux enseignants. Ils font comme ils peuvent. Mais vraiment, j'ai vu… C'est passionnant. Ah oui, vraiment. Ce sont des outils, vraiment, qui sont simples et tout à fait incroyables et qui permettent vraiment d'avoir un certain confort. Tu t'imagines le nom, en fait. À vous entendre. Et tous les mardis, je reçois les femmes et je dis le nombre de choses qu'il faut qu'on sache. Oui, c'est ça. En tout cas, merci de nous donner le tuyau. Je voudrais, Dominique, revenir sur un extrait comme ça, piqué comme ça, picoré sur le sidziste. Oui. Donc, on a compris, pour le procès, on attend. Oui, oui. Donc, Dialogue avec les ombres, c'était dans le… je ne sais pas quel numéro. Vous êtes en 26e. C'était celui en 26e avec Afrofuturisme, c'était le dernier. Dialogue avec les ombres, je pense que c'est dans Créolisation. Oui, donc, je lis « Je ne suis pas créole, je chante la fleur… » Je chante la fleur vénéneuse éclatant dans la savane furibonde. J'assume d'être l'impur de mon nouveau royaume. Tout à fait. Et ça me lit à Glissant. Tu as étudié Glissant. Oui, Glissant, c'est un mentor. C'est un mentor pour toi. Vraiment. Pourquoi ? Dis-nous pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Césaire, effectivement, a répondu à notre question d'humanité. C'est vrai, vraiment, nous sommes des hommes comme les autres. Sortir de ce long, de cette longue nuit, voilà. Et je crois que Glissant, effectivement, quand je commence à lire Glissant, au moment où, justement, on a tous ces problèmes d'identité, est-ce que je suis anti-Yès, qui je suis, etc., quand j'ai 20 ans, à peu près, c'est lui qui me donne des outils. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, pour moi, Glissant donne des outils tout le temps, tout le temps, tout le temps. En permanence, on a des outils pour comprendre ce qui se passe, pour se comprendre, pour comprendre le monde, le monde, qui on est, qui on est dans le monde, où on se situe. Justement, Glissant, c'est aussi, dans l'image, le centre. C'est la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire, de s'énoncer véritablement dans le monde. Et c'est vraiment ça. Mais Glissant, tu connais Glissant ? Oui, parce que Glissant, on dit qu'il est difficile à lire, ce n'est pas évident de lire Glissant, mais c'est aussi un militant. Ce qu'on ne dit pas, parce qu'il y a l'immense intellectuel, mais c'est un éducateur aussi. Absolument, absolument. L'IME, c'est celui qui a… L'institut du tout le monde. Oui, voilà. Et avec l'IME aussi, il faut voir que l'IME aussi, ça a été une façon de dire non, c'est une façon de résister. Parce qu'effectivement, créer à cette époque, un peu comme aussi à la même, créer justement des écoles qui vont à l'encontre, justement, parce qu'avant, c'était vraiment… De l'or établi, quoi. De l'or établi, c'était vraiment terrible, c'était terrible, le cadre français de l'éducation. Et créer un truc en marge, c'est-à-dire, par exemple, à l'IME, il y avait tout le temps du théâtre, il y avait tout le temps des artistes qui venaient, qui parlaient, c'est ce que j'ai appris, qui parlaient aux élèves, qui faisaient des cours. Et lui, il a introduit tout cela parce qu'il avait compris que ça aussi, c'est une façon de façonner. C'est ça aussi, c'est l'éducation, ce n'est pas juste un livre, etc., mais c'est ça aussi. Et puis ce texte aussi, enfin, qu'il avait co-écrit avec Chamoiseau sur la marathon, l'écologie. – Oui, aussi, ça, oui, 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 c'était en 2009, en 2009, voilà. Et puis quand les murs tombent aussi, parce que finalement, quand on parle justement de migration, d'immigration, de migrants, des migrants, et il avait déjà vu de façon très… – Visionnaire. – Visionnaire, avec beaucoup d'acuité, que ce serait vraiment le problème du 21e siècle, ce serait la migration. – Tout à fait. Il nous a cinq minutes, hein ? – Déjà ? – Eh oui, eh oui, voilà. – Voilà, quel est l'homme dont vous voudriez parler à ce moment de l'émission ? – L'homme ? – Eh bien oui, eh bien oui. – Mais tu as le droit de dire qui tu veux, le petit, le grand, ton fils, ton époux, ton grand-père, le grand homme de ta vie. – Eh bien moi, je parlerais de mon parrain. – Oui, qui s'appelle ? – Qui s'appelle Charles. – Oui. – Et vraiment, pour moi, c'est vraiment un homme extraordinaire à mes yeux. – Pourquoi, pourquoi ? – C'est affectif, en fait. – Bon, Charles, ok. – Elle est un homme sérieux, c'est le gendarme. – Oui, tout à fait, tout à fait. – Elle est mal, elle tease, elle tease. – Tout à fait, ok. Extraordinaire, pourquoi ? – Mais en fait, alors bon, pour te dire, Barbara, il a vraiment joué son rôle de parrain pour moi, parce que j'ai perdu mon père très tôt. – Et il a vraiment été toujours là pour moi, il a été vraiment cette figure paternelle, en fait. – Donc, ok, il est encore… – Oui, oui, il est là. – Ok, donc on salue. – Salut, Charles. – L'homme. – Et vous avez dit, pourquoi ? – Oui, l'homme, on n'a pas la loi alors. – Comment nous, on parle d'une édition de femme, alors encore un homme. – Mais alors, je te mets à l'aise, il y a beaucoup de femmes qui disent, mais non, je parle d'une femme. – Non, mais en fait, je veux dire, moi, je n'ai pas eu d'autorité paternelle. – C'est vrai ? – Et c'est très bien, finalement. – C'est vrai ? – Oui, moi, finalement, oui, parce que quand on parle… – Pourquoi ? Je suis indiscrète, pourquoi ? – Non, parce que tout simplement, ma mère, c'était une femme célibataire, enfin, une mère célibataire, comme on disait à l'époque, et qui a été une femme très forte, très courageuse, très forte, etc., et qui nous a façonnés, mes frères et moi, d'une certaine façon, je veux dire, tout à fait équilibrés. Alors qu'on parle souvent des familles monoparentales, en disant, comme ça, voilà, les nades, lesquels, c'est tout. – Même non, même non, peut-être. Est-ce que c'était pareil ? – Bon, 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 ça sort de chose. – On va faire des bas sur ça, on va faire des bas sur ça. – Donc en fait, c'est pour ça que j'ai… – C'est le prochain thème d'Azist, la famille monoparentale, dans les marges. – Dans les marges, effectivement. Donc, de figure paternelle, non, et d'homme, non, je vais peut-être parler de Glissant. – Ah oui, quand même, tu viens d'en parler. Et donc, Glissant a été… – Ça a été un peu cette figure. – Ça a été cette figure-là, vraiment intellectuelle, mais pas écrasante, et qui m'a accompagnée véritablement dans tout, quoi. – Même des moments, dans des incidents racistes, parfois, dans des incidents racistes, bon, on pourrait le faire très vite, incidents racistes dans l'Eurostar, où je suis en première classe, et il y a un passager qui arrive et qui me voit. – Et qui te dit, madame, levez-vous ? – Non, il ne demande même pas. Il reste loin, et il appelle l'hôtesse en lui disant, il faut qu'elle dégage, quoi. Elle est à ma place, elle est à ma place. – C'était en fait l'année, ce père ? – Pas très loin, c'était bien les années 2000, c'était vers 2011 à peu près. – Et qu'est-ce que tu as fait l'an du coup ? – Non, en fait… – C'est un français, c'est un anglais ? – C'est un anglais. – C'est un anglais. – Et non, j'étais sûre de moi, je savais que c'était ma place, je savais que j'étais à ma place aussi. Et évidemment, il est venu, il était très gêné, il n'a pas osé parler et tout. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Glissant. C'est assez bizarre, c'est comme une épiphanie. J'ai eu ça et j'ai dit merci, merci à toi. Il était déjà mort, je lui ai dit merci parce que là, je n'ai pas eu peur, là, je n'ai pas eu honte, là, j'étais bien parce que je savais qui j'étais. Voilà, ça c'est des exemples comme ça, des petits exemples, des incidents, des trucs anodés, mais même dans la vie ordinaire, je pense que certains peuvent vous aider, être là avec vous. – Ok. Jingle, le mot de la femme, le mot de la femme. – C'est le mot de la femme, il prie faim, il bout, Nathalie. Donc, le mot de la femme, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Que tu n'as pas des choses que tu voudrais absolument dire, je suis d'enfant, mais il faut que je dise ça. – Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? – Je pourrais dire aux gens de ne pas se contenter, s'ils ont des rêves, ne vous limitez pas, n'écoutez pas forcément les conseils qui ne sont pas forcément appropriés des gens qui n'ont même pas réalisé ce que vous auriez aimé réaliser, allez-y, foncez. – Just do it. – Voilà. – Tu sais qu'il y a eu tellement de choses comme ça dit sur ce plateau, et j'ai l'impression que les femmes se font, tu parlais de moto, beaucoup ont ce moto-là. – Oui, bien sûr. – Beaucoup, beaucoup, beaucoup. – Bien sûr. – Voilà, the sky is the limit. – Oui, voilà. – Comme disait Jean-Marie. – Exactement. – Comme au-delà de la femme, ce serait quoi ? – Moi, je pense que, alors, comme j'ai découvert quelque chose de très intéressant dans ce qu'elle fait, Nathalie, je pense qu'il aurait fallu peut-être qu'il y en ait plusieurs comme elle, qui puissent effectivement nous, enfin, enlever ce trauma, le trauma, les charges que nous avons, parce que nous portons des charges depuis des siècles, finalement. – Et puis on les transmet aux enfants. – Bien, bien, voilà. – Voilà, l'épigénétique, on les transmet tout le temps. Et ce serait bien qu'on évacue tout cela, qu'on lave tout cela. – Il y a healing dans ça. Healing, c'est la guérison. – Healing, c'est la guérison. – C'est ta healing. – Oui, oui. – Mais moi, je pense que c'est entre vous deux que les choses se passent. Parce que la recherche nous aide à poser sur la table de trucs et puis nous cagader. – Oui, bien sûr. – On le lit, on regarde. – Ah oui, machin. Mais c'est l'histoire des personnes super extraordinaires, les héros, les héroïnes. – Exactement, exactement. – C'est leur histoire. Et puis comment je me décharge. – Oui, c'est décharge. – Je savais que vous mettez ensemble, c'était la solution. – Et c'était les femmes qui portaient l'échange comme ça, mais tu déposes la charge. – C'est ça. – Merci Dominique. – Merci beaucoup Barbara. – Merci Nathalie. – Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de Femmes avec ces femmes extraordinaires. Je vous invite à continuer de nous suivre sur Zitata. Et puis moi, je vous retrouve le mardi, Femmes, à 20h05. Merci, bye bye, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501